Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est l'heure de ma pause repas je n'ai donc pas beaucoup de temps devant moi mais je vais quand même prendre dix minutes pour vous faire une démonstration de demande d'immatriculation donc de carte grise via le site à nts sur internet allez voilà donc on se retrouve sur le site de la nts d'accord je vais revenir en arrière voilà là vous êtes sur le site de la nts il n'y a pas de souci vous avez un onglet ici à droite mon espace véhicule on clique dessus on arrive ici on a donc mes demandes en cours ou effectuer une nouvelle demande on vient ici je souhaite faire une autre demande hop et on valide on arrive sur un onglet souhaitez-vous qu'on vous guide ou pas moi pour ma part je vais maintenant vous pouvez mettre oui on arrive ici sélectionner une catégorie immatriculé pour la première fois un véhicule en france voilà on valide ça et après sélectionner une sous catégorie immatriculation d'un véhicule neuf immatriculation d'un véhicule d'occasion acquis à l'étranger ou démuni d'immatriculation en forme massive nous c'est ça c'est pas un véhicule neuf qu'on soit d'accord on n'est vraiment pas sur un véhicule neuf c'est un véhicule de collection d'occasion mais qui n'a jamais été immatriculé ici un onglet préciser ma demande je vais donc poser ma caméra écrire un petit texte que je vous lirai juste après donc allez voilà j'écris mon petit texte j'ai marqué tout simplement bonjour je souhaite immatriculer un véhicule type cyclomoteur n'ayant jamais été immatriculé dont je suis le propriétaire depuis des années après on enchaîne éléments nécessaires ont fait les choses pour quelqu'un d'autre ou pour soi même c'est pour moi même donc voilà première page remplie on va maintenant descendre on arrive on va dire sur une deuxième partie avec ici numérique numéro vin donc on en a pas on n'a jamais été immatriculé moi ici je vais indiquer mon numéro de châssis de véhicule en dessous téléphone portable adresse mail ça vous mettez personne physique nom de naissance votre prénom date de naissance ville de naissance voilà moi je vais remplir tout ça c'est personnel et on passera à la suite juste après donc sur ce dernier onglet on va me demander plusieurs justificatifs justificatifs de domicile de moins de six mois il s'agit d'une facture d'accord justificatifs de vente ou de dons de propriété on va faire une attestation sur l'honneur que je vais rédiger vous allez voir à la main que je prendrai en photo et j'enverrai directement sur leur site certificat d'immatriculation je vais en faire je vais faire un certificat d'immatriculation avec le serfa 13 750-05 qui est un certificat d'immatriculation normal quand vous vendez un véhicule déjà immatriculé je vais juste le compléter et en dessous un justificatif fiscal et ben là je vais mettre l'assurance mon véhicule j'ai déjà fait assurer le véhicule à mon assurance m'a fait une attestation que je vais joindre ici comme ça je remplis les quatre cases et voilà petit texte rédigé jeu sous signé monsieur nom prénom être le propriétaire depuis des années du véhicule type cyclomoteur de la marque moto bécane modèle 50 v de 1971 parce que ça c'est le modèle que je veux immatriculer d'accord ayant pour numéro de moteur le numéro de moteur et pour numéro de châssis le numéro de châssis merci monsieur avec votre nom et une signature dessous une photo de ça et on le met directement sur le site allez voilà les amis j'ai rempli la première partie du serfa avec ici en haut à droite date de première immatriculation j'ai mis 1er janvier 1971 son année la marque moto bécane en dénomination commerciale c'est la type 50 en type variante j'ai mis la 50 v en numéro d'identification j'ai mis mon numéro de châssis genre national cl pour cyclomoteur j'ai mis couleur claire et bleue car c'est le cas de mon véhicule et toute la partie qui est après en dessous ici est une partie privée que vous remplissez avec vos coordonnées donc allez voilà les amis moi tout est près de mon côté donc là on va aller chercher une facture de téléphone je vais voir si je la trouve voilà facture book télécom paf ouvrir envoyer ça s'est fait justificatif de vente etc je vous ai dit c'est le papier je vous ai fait voir des attestations sur l'honneur donc il doit être en format image vous avez vu j'ai juste fait une photo du truc ni plus ni moins il est ici hop envoyé à le fichier dépasse la taille maximale alors voilà ça arrive ce que vous faites vous l'ouvrez dans peine et vous réduisez à 75% et vous le remettez hop ça m'a pris deux secondes montre en main on retourne chercher ce fameux fichier up il est ici je reclique dessus je le mets paf là il est passé certificat d'immatriculation j'ai dit je prenais mon serfa mon serfa que j'ai remis aussi ici claque je le mets paf il est passé on y va justificatif fiscal moi dans ce cas là je leur met mon attestation d'assurance de mon véhicule car il est assuré je peux rouler même que j'ai pas la carte grise au jour d'aujourd'hui il y est voilà justificatif prévisionnel je le mets je balance et j'ai encore une possibilité à regarder on peut encore sélectionner une pièce jointe on va être gentil avec eux et là on marque certificat qu'est ce qui est attestation constructeur ffv e attestation certificat d'immatriculation certifié avec la nation demande de remise certificat de conformité voilà on l'a ici vous savez c'est ces fameux bar et rouge regardez je clique dessus ajouter et je vais leur donner le bar et rouge de ma machine ici voilà ouvrir à là aussi ça dépasse la taille allez on retouche et on réessaie allez voilà je les réduit là aussi dans paint un tout simplement de 100% vous passez à 75 à 50 en fonction de la demande pour être bon j'envoie paf et là c'est passé donc voilà on demandait quatre pièces j'en mets cinq et maintenant je fais donc démarrer la procédure donc en bas de cette page qui vient de s'afficher de récapitulatif avec mes coordonnées tous les justificatifs que j'ai donné ici des cases en coche je me pose la réalisation j'ai pris connaissance du bazar bidule chouette et on envoie validé paf et voilà votre démarche a été prise en compte maintenant il n'y a plus qu'à patienter les amis allez voilà maintenant les amis vous avez devant vous donc l'accusé d'enregistrement et si je clique ici paf j'ai mon certificat provisoire d'immatriculation ça y est donc je les reçus ça a bien marché il faut savoir que la procédure aura pris au total 16 jours pour recevoir mon certificat provisoire d'immatriculation et il reste encore 72 heures pour recevoir la carte grise à la maison allez voilà les amis j'espère cette vidéo vous aidera j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les demandes de cartes grises celle ci donc un jour parce que l'application à nts avait aussi évolué dans le temps mais comme vous avez vu ça m'a pris moins de 10 minutes à déposer ma demande et en plus on a le résultat donc là à la fin de cette vidéo c'est que en 15 jours 16 jours on a une réponse positive de la part du site à nts et après vous comptez encore 72 heures pour recevoir la carte grise à domicile allez voilà les amis j'espère cette nouvelle vidéo sur comment faire sa carte grise vous a plu si c'est le cas je vous invite donc à la partager et la liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1